Alors, parlons un peu des phobies, des phobies sociales. Il y a la xénophobie qui est la phobie de l'étranger, de celui qui n'appartient pas au système national. Alors, on parle d'un populisme de droite, un populisme qui fustige des éléments perturbateurs qui viendraient de l'extérieur. Mais il y a une autre phobie, que j'appellerais la kyriophobie, c'est-à-dire la phobie du seigneur. On pourrait aussi l'appeler la masterphobie, enfin bon, peu importe, mais je préfère le mot grec kyrios, qui veut dire le seigneur. La kyriophobie, c'est celui qui refuse qu'il y ait des gens au-dessus de lui. C'est un peu le populisme de gauche. Il y a une certaine classe sociale qui ne veut pas, qui ne tolère pas qu'il y ait au-dessus d'elle une autre classe sociale. C'est un peu la problématique, la pathologie des gilets jaunes. Donc, j'appellerais ça la kyriophobie, qui est aussi grave, peut-être même plus grave, que la xénophobie. Et ça correspond aux deux populistes, c'est-à-dire aux deux extrêmes. Alors qu'au centre, on a l'entropie centriste, qui elle n'a pas de phobie, sinon peut-être la phobie des phobies. Et qui englobe à la fois, qu'il y a une approche globale, qui comprend qu'au niveau de l'horizontalité, il y a de la diversité, mais qu'au niveau de la verticalité également, il y a de la diversité. Et que tout cela doit être équilibré, et qu'il n'y a pas à supprimer ou à nier l'intérêt de ce qui n'est pas notre petit monde national, ni à nier ce qui n'est pas notre petit monde social, de telle classe sociale, qui rejette tout autre processus, comme si ça suffisait en soi. Voilà donc ce terme de cryophobie qui va désigner le gauchisme, qui va désigner des gens comme Étienne Chouard, qui sont des gens qui n'arrivent même pas à supporter qu'il y ait des gens au-dessus, qui prennent des décisions, et même ces gens-là, il faut les contrôler à chaque instant, les révoquer à tout instant si jamais ils n'exécutent pas. Donc c'est une représentation sous surveillance rapprochée, et ça, ça relève aussi à la cryophobie, comme par exemple, on pourrait dire aussi que le génophobe veut bien les immigrants, mais sous contrôle, dans des camps, etc. Et voilà les deux phobies dont souffrent nos sociétés, lorsque le phénomène anthropique n'est pas assez fort pour juguler les phénomènes négantropiques. Et le phénomène négantropique, finalement, ça veut dire le refus de l'ouverture.